Mes très chers abonnés, nous sommes le 1er janvier 2020, je suis né le 1er janvier 1996. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je fête mes 25 ans. Pour ce quart de siècle de vie, j'ai choisi de m'adresser à vous pour vous parler un peu de moi et de mes projets. Comme vous le savez sans doute, l'année dernière a été fondée la société Superflame Studio. Cette entreprise, c'est un peu une suite logique pour moi. Après 8 années de YouTube, je crois que j'ai fait le tour. Je vous rassure, je ne compte pas m'arrêter, mais j'ai besoin d'exprimer le fait que j'ai vécu à peu près toutes les facettes de ce métier et que je commence à me sentir à l'étroit. C'est pourquoi je m'ouvre à de nouveaux horizons sans pour autant arrêter YouTube. Je sais, ça y est, je sais ce que ça fait d'être suivi par des centaines de milliers de personnes. Je sais ce que ça fait de devoir gérer une image publique, créer du contenu de manière régulière et professionnelle. Je sais ce que ça fait d'être reconnu dans la rue, au restaurant ou dans des lieux publics. Je sais ce que ça fait d'être invité sur des événements, de monter sur scène, d'être interviewé par des médias. Je sais ce que ça fait de devoir négocier un contrat avec une marque pour faire une vidéo sponsorisée. Je sais ce que ça fait d'avoir des dizaines de personnes qui font la queue pour venir me rencontrer et échanger avec moi. Je sais aussi ce que ça fait de discuter avec d'autres YouTubeurs, parfois bien plus connus que moi, d'égal à égal, dans le respect mutuel. Je sais ce que ça fait que d'avoir des fans hardcore qui sont tellement touchés par ce que je produis qu'ils s'approprient mes univers et créent des wikis et des fanarts. Je sais ce que ça fait d'être adoré et je sais ce que ça fait aussi, à bien moindre mesure, d'être détesté. Dieu merci, j'ai été épargné par les haters et par rapport à d'autres, j'en ai si peu. Je sais aussi ce que ça fait sur le corps et sur l'esprit que d'exercer ce métier qui appelle tant de personnes mais qui fait si peu d'élus, si peu. Je ne vais pas vous mentir, en ce qui me concerne, être YouTuber m'a donné une liberté incroyable. Mais cette liberté m'a aussi un peu mis dans une cage. C'est un métier extrêmement solitaire qui vous défase souvent avec le rythme du reste du monde et qui peut conduire à la dépression, parfois. J'en fais encore les frais, de temps en temps. Car oui, au beau milieu de mes journées de solitude, dans mon petit appartement vide, il m'arrive de suffoquer. Je suis un être d'émotion complexe et très intense. Je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à puiser, au fond de moi-même, le goût de la narration et les talents que vous me trouvez. Les gens les plus drôles sont souvent les plus tristes, n'est-ce pas ? Et ceux qui me connaissent bien vous le diront, je suis à crever de rien. Je puise presque toute ma force dans la mélancolie qui reste en toile de fond de ma vie à chaque seconde qui passe. C'est elle qui me pousse à vouloir être un soleil au beau milieu de cette grisaille étouffante. Je lutte souvent contre mon propre pessimisme. Heureusement, il m'arrive d'avoir des bouffées d'oxygène et d'euphorie. Mes instants salvateurs, ce sont mes amis, le théâtre d'improvisation, l'écriture et plus largement la création. Créer, c'est mon maître mot. Avoir des choses à donner au monde, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et j'en ai tant. J'ai une vie d'histoires à raconter, d'univers à dépeindre, de personnages à construire. Je voudrais écrire un millier d'histoires se déroulant dans autant de mondes plus incroyables les uns que les autres. Je voudrais les raconter en romans, en jeux vidéo, en fiction audio et pourquoi pas un jour dans de grands films qui, je l'espère, raviront petits et grands. Produire de la culture et en vivre. Habiter les esprits des gens avec mes histoires et les réconforter quand ça ne va pas. Devenir une source de chaleur qui nous soulage quand on a froid. Donner aux autres. Donner le goût de l'aventure, le goût d'oser vivre sa vie tel qu'on l'entend. Le goût du monde qui est si grand et le goût des autres qui ont tant à nous apporter. Car sans les autres, on n'est rien. C'est marrant quand j'y réfléchis. Mon rêve, c'est de faire rêver le plus grand nombre. L'année dernière, j'ai cofondé avec Jeff, mon associé, la société Superflame Studio, dont la mission est de donner vie à ce rêve qui m'anime. Ça nous prend du temps, de l'énergie et ça va coûter énormément d'argent. Mais j'ai l'intime conviction que tant qu'on pourra embarquer des milliers de gens avec nous, on ira loin, très loin, tous ensemble. Et vous qui êtes peut-être fan de ce que je produis, vous faites aussi, à votre manière, partie de cette aventure. Pour l'instant, nous avons trois projets en cours. Le premier d'entre eux, c'est un jeu vidéo qui s'intitule Battle for Egadia. Il s'agit d'un jeu de cartes stratégiques au tour par tour, imprégné de mes univers narratifs. Comme vous le savez déjà sans doute, on travaille dessus depuis plusieurs mois et on l'a financé en majeure partie grâce à un crowdfunding qui s'est achevé en septembre dernier. Le jeu avance lentement, mais sûrement. Un peu plus lentement que ce qui était prévu en revanche. L'aspect programmation est dans les clous et en bonne voie par rapport au planning, mais la production des ressources graphiques et sonores s'avèrent plus lentes que prévues. Je reviendrai vers vous prochainement avec une date pour la version alpha du jeu. Et j'espère que j'aurai alors des choses à vous montrer. Notre second projet, c'est tout simplement d'éditer ou rééditer dans certains cas mes fictions sonores en format roman. Ces éditions, sous la bannière Superflame Studio, devraient être disponibles dans les prochaines semaines sur Amazon. Vous pourrez donc vous procurer le calendrier d'avant la fin des temps. Les démons d'Hugo et Picovent ne répondent plus en format papier, avec une mise en page et des couvertures aux petits oignons soupeux. Nous avions initialement prévu un lancement avant Noël, les fans hardcore en avaient d'ailleurs déjà entendu parler, mais la tâche s'est avérée trop difficile pour nous et plutôt que de foncer tête baissée avec des délais trop serrés, nous avons choisi de nous laisser un peu de temps pour faire les choses bien. Mais rassurez-vous, les livres seront disponibles prochainement à la vente, ce qui, nous l'espérons, fera rentrer un peu plus d'argent dans la société. Là encore, je reviendrai vers vous pour vous informer de la parution de ces ouvrages. Le troisième projet, c'est celui sur lequel va reposer une grande partie de notre stratégie. Ce projet s'intitule Tellington. Il s'agit d'une application dédiée à la fiction sonore, une sorte de Netflix du son, quoi. Pour quelques euros par mois, le tarif n'est pas encore déterminé, vous pourrez accéder à cette plateforme et écouter des centaines d'histoires conçues pour être écoutés. Des Superflame Stories, certaines exclusives et plus encore. L'enjeu ici est de professionnaliser et industrialiser la production de fiction sonore. Tout l'intérêt de l'abonnement mensuel sera de garantir des rentrées d'argent suffisantes pour permettre la pérennité du modèle d'entreprise que je veux bâtir. Le cash servira à financer toujours plus de choses cool. Mon but à terme, d'ici 5 ou 10 ans, sera de pouvoir employer plusieurs dizaines de personnes ayant des compétences artistiques et de leur permettre de vivre confortablement de leur art au service d'univers qui font rêver des gens. Il y a des personnes extrêmement talentueuses partout. Internet en regorge, mais ces gens demeurent souvent, à mon grand regret, sous les radars, tapis dans l'ombre, car aucune main ne leur est véritablement tendue. Je veux être cette main. Mais pour cela, il va nous falloir une tonne de pognon, et c'est pour ça que je caresse l'espoir que nos projets, et en tout particulier Tellington, cartonnent. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, quitte à me sous-payer durant des mois et torcher seul, comme je le fais déjà depuis le début, le travail d'une dizaine de comédiens. Si nous sommes en mesure d'avoir des rentrées d'argent suffisantes dans les mois et années à venir, imaginez le nombre d'artistes, le nombre d'illustrateurs, de comédiens de doublage, d'auteurs, d'animateurs, de techniciens à qui je pourrais filer du taf bien rémunéré pour qu'ils puissent vous en mettre plein les yeux et les oreilles. C'est mon but à terme. Au-delà de ça, mon modèle économique, notre modèle économique, se veut vertueux pour les youtubeurs également. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai 8 ans de youtube derrière moi. Je connais des dizaines de vidéastes et streamers que je pourrais sponsoriser via ces projets, et ils n'auront pas à rougir de ces partenariats. Comprenez ceci, tout dans mon grand projet est pensé, imaginé et conçu pour booster l'économie créative dans notre pays. Bien sûr que je me prendrais un petit billet au passage, mais mon but dans la vie, ce qui me fait vibrer, c'est de créer des choses. J'insuffle tout ça à mon entreprise encore toute jeune et j'espère du fond du cœur qu'elle deviendra un colosse et que le jour où je prendrai ma retraite, des dizaines de gosses rêveront d'y bosser un jour, des étoiles plein les yeux. Je veux pouvoir me dire « putain ouais ». C'est possible. C'est possible de faire ça quand on se sort les doigts du cul et qu'on y va à fond et qu'on y croit et qu'on embarque avec nous des gens. Pour cela, pas d'artifice ni de langue de bois. J'aurai besoin de vous, de votre adhésion à cette vision et ce projet. Alors si le cœur vous en dit et si vous êtes séduit par ce que je vous raconte, je vous le demande tout simplement. Soyez au rendez-vous, le moment venu. Aidez-moi à bâtir ce rêve et nous irons très loin, tous ensemble. Et vous pourrez dire à vos gosses un jour « j'étais là, moi », quand durant la pandémie, un jeune homme de 25 piges, déprimé mais rêveur, avec des idées plein la tête et une détermination effrayante, a choisi de mettre son plan à exécution, luttant contre vents et marées, avançant tout droit vers son objectif. C'était Superflame, c'était mes voeux pour 2021. Comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le plus beau cadeau que vous pourrez me faire, c'est tout simplement de croire en moi. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année. Puissiez-vous trouver ce que vous cherchez. À très vite, les copains.